Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue au deuxième épisode où M. Ouellet devient le ministre Ouellet et où je fais semblant d'être, ou du moins j'essaie d'être, un pas pire de ministre du budget de la France. Donc on joue à Cyberbudget, un simulateur qui cherche à nous faire apprendre c'est quoi les responsabilités du budget de l'État de la France. J'ai pas beaucoup d'expertise là-dessus, je devine pas mal beaucoup de mes réponses, mais à date, ça va pas pire. J'ai fait deux épreuves, 92% sur la première, 77%, oh, il y a quelque chose qui m'appelle. Ok, au terme de cette première mission, une nouvelle épreuve vous attend, il vous faut parler aux français en leur donnant des ordres de grandeur parlant. Pour vous aider, le service informatique du budget a rajouté une nouvelle fonction à votre calculatrice. Cliquez l'objet de la calculatrice. Je comprends pas, mon temps est relative à 2005, 126 milliards, 155 milliards, millions, oh, fois mille, à peu près. Excellent, ok, je l'ai eu, mon temps est écoulé, mais c'est pas grave, je l'ai eu. Prochaine. Ok. 55 milliards d'euros, faut que ça coûte 10 000 euros, donc faut que je multiplie ça, faut 1, 2, 3, 1, 2, 3, millions, oui, à peu près, faut 3 millions. Je suis un prof de maths. On devrait m'enlever, ok. Ok, j'ai tu une calculatrice, non, ok. 42 milliards d'euros à 250 000, il faut 1 milliard, donc fois millions. Non, faut pas fois millions, quand je veux... Non. Ok, je devrais être capable de faire ceci, sauf que je suis pas bon à calculer rapidement, mentalement. Euh, ok, 19 milliards, 14 400 à 19 milliards. Euh, euh... Yes ! 1 million à 17 milliards, facile. C'est encore le Airbus, ça ? Euh, c'était lequel encore ? 25, 150, c'est pas la même chose ! Euh... 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 Non, ah... Check-moi si c'était la même chose. Ok, 118 milliards 10 000, euh, donc... Comment ? Ça devrait être... Ça, oui. Ok. Euh, 250 000 fois 200 000, ok. Euh, 14 400 à 14 milliards, ça devrait être à peu près ceci. Euh, 39 milliards à 1000, sauf x 39. Euh, 155, 41. Euh... Euh... 15 fois 2, un petit peu plus que 2, ok. Euh, 10 fois 18 milliards, euh, voyons, 10 à 18. Euh... 10 à 18. Ouah, ok, ouah. J'ai mal arrondi. Euh... 250 000 à 32 millions. 14 à 47. Fois 3, à peu près. Comment j'ai fait ? 71%. Bon, ça continue à descendre, mes affaires. Je suis encore juste dans la première mission. Qu'est-ce que la presse dit ? Le président de la commission des finances. Félicitations. Les Français ont besoin de pédagogie. Un député de la majorité, M. Ouellet. Très bien, ta nouvelle façon de parler au français. Un sénateur de l'opposition. Vous connaissez bien les prix des choses, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ok. Je suis content qu'il y a l'air de croire que je connais bien les prix des choses. Ok. Donc, ça, c'était la première épreuve pour apprendre les composantes du budget. À ce temps-là, il faut que je prépare mon propre programme. Pour cette phase de programmation, le premier ministre vous invite à participer à un séminaire gouvernemental. Ah, parce qu'il n'y a rien que j'aime plus que participer à des séminaires. Où doit-on aller? À Matignon. Permettre, mettre à vous disons une mangolfière budgétaire. Une mangolfière. Puis les gens disent que le gouvernement ne dépense pas de l'argent inutilement. Une mangolfière. Pas sûr de comprendre. Ok. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. On va aller chercher des euros. Oh, 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 oh. Ouh, c'était proche. Ok, ceci, je ne vois pas comment ceci, ça m'aide vraiment à être un ministre budgétaire. Mais, bon, c'est un petit break de faire réfléchir mon cerveau. Puis on va pratiquer juste les réflexes. Oh, 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 shoot. Je n'ai plus de ressources. Et. Ah. Ça, ça n'a pas bien été. Ok, on l'essaye de nouveau. On l'essaye de nouveau. Ok. Ça ne prend pas de ressources pour aller à droite. Ça n'en prend juste pour monter. Compris. Je me rends-tu? Ah oui, la musique est pas mal dramatique. Allez, on y est presque. Excellent. Pas besoin d'utiliser des ressources pour descendre. Ouh, c'était proche. Ok. Ah, je vais m'y rendre. Je vais m'y rendre. Oh, oh, c'était risqué. Non, 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 non. Ok, je ne m'attendais pas que ça fonctionne comme des rebondisseurs de pinball. Je veux réussir ceci. Alors, allons-y. J'ai été un peu trop avare avec mes ressources. Je n'avais pas besoin d'aller les chercher. La dernière, j'aurais pu finir facilement. C'est ce qui se passe quand tu es un ministre. Aussi, voyons donc. Il faut savoir quel investissement vaut la peine. J'aurais pu finir. Ok. Ok. Vous avez obtenu un score de 80. C'est bien, mais que va-t-on dire dans la presse? Le ministre Ouellet résout l'équation budgétaire. Un digne héritier des frères montgolfiers. Comment sortir avec brio d'une passe budgétaire difficile? Le ministre Ouellet a réussi à passer un cap budgétaire. Vous êtes à proximité de l'hôtel où vous allez devoir préparer le budget avec les autres ministres. Mais avant de les retrouver dans la salle de réunion, quelques journalistes souhaitent vous interroger sur ce que vous comptez faire. Cliquez sur la zone de la flèche. On parle aux journalistes. On sourit pour la caméra. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous, madame? Votre cinquième épreuve consiste à répondre aux questions de la presse sur vos intentions budgétaires. Avant d'entrer dans la phase de négociation avec vos collègues, quelques journalistes souhaitent vous proposer des questions sur ce que vous comptez faire. Ok. Monsieur le ministre, quelques questions, s'il vous plaît. Oui, oui, allez-y. Absolument. Que puis-je faire pour vous, madame? Avez-vous comme objectif d'augmenter fortement les prestations familiales? On verra ça plus tard. C'est sûrement pas la bonne réponse. Pensez-vous réduire les dépenses publiques de manière significative? Avez-vous supprimé un grand nombre de postes de fonctionnaires dans le nouveau budget? Oui. Envisagez-vous de céder des actifs publics? J'ai pas d'idée c'est quoi. On verra plus tard. Envisagez-vous des baisses d'impôts ou des cadeaux fiscaux spécifiques? Des baisses d'impôts? Je pense pas que c'est une bonne chose. Non, c'est pas le sens de ma politique. Avez-vous comme objectif de réduire le déficit public cette année? Oui, c'est une de mes priorités. Allez-vous augmenter le budget pour la recherche? Oui, c'est une de mes priorités. Allez-vous affecter les recettes des privatisations au désendettement? Les recettes des privatisations au désendettement. Probablement. Allez-vous augmenter les mesures en faveur de l'emploi? Je sais pas. Comptez-vous engager des réformes pour améliorer fortement la performance et l'efficacité des services publics? Ah, c'est pas vraiment une priorité. Merci monsieur. Mais sans problème. Là, maintenant j'aurais dû me rappeler de ça parce qu'ils vont vérifier que c'est ça que je vais faire pour de vrai. Ok. Il est urgent de ne rien faire. Ok, ils ont pas aimé mes réponses. Ok, bon, allons au séminaire. En fait, avant de rentrer dans le séminaire, je pense qu'on va s'arrêter là. Rejoignez-moi la prochaine fois pour l'épisode numéro 3 où je parle avec le reste du ministériat ou du gouvernement ou je sais même pas trop qui. On va faire un séminaire en tout cas. Merci d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois. Au revoir.